Elle est là, ça y est, la release candidate iOS 16.5 est sortie hier soir en RC et on parle dans cette vidéo des dernières nouveautés iOS 16.5, c'est parti ! Apple a sorti hier soir donc la toute nouvelle version iOS 16.5 RC, la release candidate. On est sur la dernière ligne droite avant iOS 16.5 finale pour tous, pour les développeurs et dans cette vidéo on va parler des mises à jour. Attention, cette version pèse un peu plus de 5Go, donc elle réinstalle complètement l'intégralité de votre iPhone. On parle tout de suite des nouveautés, c'est parti ! Je vous avais présenté iOS 16.5 Beta 4, ici on est sur la RC et je vous avais présenté lors de la Beta 4 le tout nouvel écran, le tout nouveau fond d'écran Pride Apple. Dans cette toute nouvelle version RC, rajoute un deuxième fond d'écran Pride. Je vous montre tout de suite qu'est-ce que ça donne une fois qu'on le met en place. Alors je vous l'avais expliqué, ces fonds d'écran Pride sont liés au drapeau par rapport donc à la communauté LGBT. Voilà pourquoi Apple a intégré directement ces deux nouveaux fonds d'écran. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Voilà ce que ça peut donner une fois qu'ils sont directement installés sur votre iPhone. Allez, on passe à la deuxième nouveauté voire problématique de cette release candidate iOS 16.5. C'est le lag, on a toujours un lag lorsqu'on remonte les notifications à partir d'écran d'accueil. Ce lag est assez persistant. Apple n'a toujours pas encore réussi à résoudre ce problème. Alors après avoir cherché différentes corrections de bugs, le lag avec Spotlight a été corrigé. Certains bugs, autres comme dans CarPlay, comme dans Podcast, ont été aussi corrigés. Si vous vous référez donc aux notes d'Apple, la sortie d'iOS 16.5 devrait intervenir à partir du 15 mai. Surtout abonnez-vous si cela n'est pas encore fait puisque je vous ferai une vidéo bien sûr complète sur toutes les nouveautés. Prenez soin de vous et à très vite pour une prochaine. Salut à tous !